C'est militaire aussi. Si je peux vous permettre, tu sais, je veux dire, juste pour répondre, on ne peut pas être des gosses. C'est eux qui sont nos enfants. Exactement. On est leurs parents. Exactement. Parce que l'humanité vient de l'Afrique. Tout à fait. Donc on ne peut pas être des gosses. Mais vu que nous-mêmes, on se comporte comme des gosses, c'est normal qu'on a des tuteurs au-dessus de nous. Mais une fois qu'on se responsabilise, on devient autonome. L'autodétermination, l'autodiscipline, la rigueur, le travail. Et qu'on diminue un peu le divertissement. C'est-à-dire, tant qu'on passera notre temps à être dans le divertissement, ce n'est pas normal qu'une communauté, qu'un peuple, passe 100% de son temps à être dans le divertissement au lieu d'être dans l'autodiscipline, l'autodétermination, le travail et la rigueur. C'est pour ça que nous, à l'ELDN, on le dit, nous, c'est la discipline, la rigueur. Que les gens, ils nous aiment ou ils ne nous aiment pas, ce n'est pas notre problème. Ça ne nous dérange pas. Ça veut dire qu'on dit ce qu'on a envie de dire et on fait ce qu'on a envie de faire. Aujourd'hui, on est venu chercher Ruquier ici et ça clique, d'accord ? Ça clique qu'ils pensent que parce qu'ils ont les médias avec eux, ils peuvent se permettre de tenir des propos qu'ils veulent dans les médias. Dorénavant, c'est fini. Et c'est pour ça qu'on dit à l'oligarchie médiatique, s'ils ont le droit de tenir des propos, de nous insulter, de cracher sur nous, dorénavant, on a le droit de venir les chercher et que ce soit même dans leur caveau familial. Et quand on viendra les chercher, si en face, ils mettent nos semblables pour nous barrer la route, on les marchera dessus, voire plus que les personnes qui nous oppriment. Parce que comme on le dit, tous les Noirs ne sont pas nos frères et tous les Blancs ne sont pas nos ennemis. Arrêtons de croire que parce que les gens sont Noirs, que forcément, ce sont vos frères ou ce sont nos sœurs. On le sait, on sait très bien que le premier qui viendra te mettre le coup de couteau dans le dos, ça ne sera pas le Blanc ou comme nous on les appelle les hommes roses. Ça sera ton semblable à toi. C'est ça, c'est pas si ce sont des enfants. Et ce n'est pas normal. Il faut se réveiller. Au lieu de passer notre temps à nous entretuer entre nous, parce que je le dis, nous les Noirs, on a ce défaut. Peut-être c'est dû à l'esclavage parce qu'on sait que ça a modifié l'ADN, l'esclavage et la colonisation. Quand c'est pour aller tuer ton semblable qui est noir, on est rapide, on est fort, on y va. Mais quand c'est pour faire face aux personnes qui vous oppriment, il n'y a plus personne, on est derrière l'écran. La lutte, elle ne se fait pas qu'en 3G. Il faut descendre sur le terrain, aller en garde à vue, aller en prison, voir mourir doit faire partir de la lutte que nous menons. Le sacrifice, c'est comme ça. On est des descendants de Dessaline. On est des descendants de Béanzin, de Bookman. Et ce n'est pas normal qu'on soit tout le temps dans la peur. Et je vous le dis, ce n'est pas le Noir qui fait la force. On a vu des armées se faire terrasser par un petit pas, par très peu de personnes. Vous voyez, ça veut dire que c'est la détermination. On a vu la tentative d'internation de Napoléon en Haïti qui a échoué. Parce que nos ancêtres se sont levés. Ils ont mis une défaite, ils ont mis un branlet à l'armée de Napoléon. Aujourd'hui, on doit briser ces chaînes mentalement qui nous empêchent, qui nous retiennent, qui font qu'on n'arrive pas à avancer. Et ce n'est pas normal quand je vois aujourd'hui le problème qui existe dans cette communauté. Tous les jours, on reçoit des appels. On va voir des mères de famille, des pères de famille, même des jeunes filles qui nous appellent, des frères qui ont des problèmes. Si je vous dis les problèmes qu'ils ont, vous n'allez même pas y croire. On retire des enfants à des femmes africaines, tout simplement parce qu'elles vont voir l'assistance sociale, pour dire qu'elles ont des fuites de gaz chez eux. On leur retire leurs gosses. Il se passe tellement des choses que les gens ne le savent pas. C'est pour ça qu'on le dit. Nous, on est communautaire, mais avec le respect des autres communautés qui nous respectent. Moi, je n'ai la haine de personne. Je ne suis ni supérieur, ni inférieur à qui que ce soit. Parce qu'en France, c'est plusieurs communautés qui forment la grande communauté française. Que les gens l'acceptent ou pas, c'est comme ça. Et après tout, quand les gens vous disent, mais retournez chez vous, messieurs, je suis chez moi ici. Je suis français. Et c'est ça, si ça les dérange, c'est leur problème. Parce qu'il ne fallait pas venir chercher nos ancêtres, nos grands-parents, pour venir construire la France, faire la guerre. Et aujourd'hui, quand c'est terminé, vous allez nous dire, retournez chez vous, retournez où chez moi ? Ici, c'est chez moi ici. Parce que sous les pavés, c'est le sang de mes ancêtres qui coule ici. La France est chez moi. Je suis autant chez moi ici, qu'en Afrique, ou partout. Partout, le noir a posé les pieds, on est chez nous là-bas. Parce que les tentatives d'extermination. Et si on doit rentrer dans les chiffres ? Parce qu'apparemment, il y a des personnes qui veulent hiérarchiser l'horreur. Parce que nous, on n'est pas du tout comme ça. Mais on tenait juste à rappeler aux gens, ce n'est pas 20 millions de personnes, ce n'est pas 20 millions de noirs qui sont tués avec l'esclavage. C'est plus de 200 millions. En Argentine, Chili, on peut les compter. En Haïti, tout ça, si on le compte, on sait très bien, ce n'est pas 20 millions de personnes. Donc si nous, on a le droit, les gens ont le droit de nous insulter, parce que personne ici n'a été dédommagé, parce que ces ancêtres ou descendants de personnes qui ont été mis en esclavage. Même les tirailleurs n'ont pas été dédommagés. Les personnes qui ont été mis en esclavage, ce n'étaient pas des esclaves. Parce qu'ils ne sont pas venus au monde en tant qu'esclaves. Ils sont venus au monde en tant que des personnes libres. OK ? Parce que quand on coupait l'oreille, les oreilles, quand on violait des femmes, tout simplement parce qu'on les a réduits en tant qu'esclaves. Et je le dis, ils n'avaient même pas le droit d'être enterrés dignement. Vous savez, c'est pour ça qu'aux Antilles, il n'y a pas de cimetière pour les personnes qui ont été mis en esclavage. On les broyait, on les jetait dans les champs pour nourrir les plantations. Donc, à un moment, on a le droit, on est légitime d'avoir la colère, d'avoir la haine. Quand on voit des saloperies comme les ruguets, comme les Christine Angot, une négrophile comme ça, qui se tape des hommes noirs toute l'année et qui se permet de venir tenir des propos sur nous, on a le droit de venir leur dire « Trop, c'est trop et stop. » Et dorénavant, je le dis, nous, spécialement la LDN1, on traquera ce genre de propos. On sera là pour leur dire qu'on n'accepte plus. Parce que les Christine Angot, les Ruquier, la clique d'Elisabelle Lévy, les Fickelkraut, ce sont des juifs de la Shoah. Leur identité a été forgée grâce à Hitler. Ça veut dire que c'est grâce à Hitler que ces personnes ont compris qu'ils étaient juifs. Et la preuve, vous voyez, ils ne citent jamais des passages de la Torah. Ils ne connaissent rien de la Torah. Et c'est pour ça qu'on le dit, il y a une différence entre les juifs de la Shoah et les juifs de la Torah. Ces personnes ne jurent que par dégole, par Voltaire, par des conneries comme ça. C'est ça. Ces personnes gauchistes, ce sont des bobos gauchistes qui sont là pour servir l'extrême droite. Ils sont là pour attiser la haine dans les médias toute l'année. Et on ne doit plus se taire. Il faut les combattre. Et pour finir, j'invite la communauté, les hommes, les femmes, rentrez dans les institutions, rentrez dans les uniformes, rentrez dans la police, rentrez dans la gendarmerie, devenez des juges, devenez tout ce que vous voulez. on doit y aller là-bas parce que dans la police, tu me dis non. Mais si tu ne rentres pas dans la police, ne viens pas te plaindre que la police vient chez toi et te maltraite chez toi. Parce qu'aujourd'hui, la plupart qui rentrent dans la police, ils ont quitté les blousons noirs. Ils sont partis dans la police, ils portent l'uniforme. Ils viennent vous matraquer chez vous. Et pour un oui ou pour un non, tout. Parce que moi, je le dis, je préfère voir mon fils demain devenir policier, gendarme, que devenir un dealer dans mon bâtiment. Et ça, c'est mes principes, c'est comme ça. Donc à un moment, on ne peut pas cracher de dire que tous les policiers ne sont pas mauvais. Disons-nous la vérité. Parce que demain, quand il y a un problème, tu es bien content de décrocher ton téléphone, d'appeler pour qu'ils viennent te sauver. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on doit occuper partout. On ne peut pas délaisser. Ils sont partout, on doit être partout. Nos anciens ont combattu les fachos dans les rues. Aujourd'hui, ils sont toujours SDF. SDF, pourquoi ? Parce qu'ils sont restés dans la rue. Les fachos qu'ils ont combattus sont rentrés dans les institutions. Aujourd'hui, ils sont en politique, ils portent l'uniforme, ils sont des juges, ils sont partout. Donc à un moment, on doit faire la même chose. La guerre de notre communauté, elle doit être dorénavant politique, économique. Il n'y a que comme ça qu'on va s'imposer. On ne peut pas s'imposer en restant dans les halls, en mettant de la musique ou toquer toute la journée. Non, la guerre, elle doit être politique et économique. On doit s'imposer. Si aujourd'hui, les gens se permettent de venir nous insulter, nous marcher dessus, c'est parce qu'ils savent qu'on est la communauté la plus faible de France. Pourtant, on possède le pouvoir de consommer. Et c'est ça qu'il faut changer. Aujourd'hui, c'est pour ça que je le dis, au lieu d'aller acheter chez les autres, d'abord, avant de dépenser ton argent dans les autres communautés, dépense-le dans ta propre communauté. Investissez. Et c'est pour ça que je dis que l'éducation de nos enfants ne doit pas passer par la violence. Ce n'est pas en mettant des gifs à nos enfants qu'ils vont devenir des ministres ni des avocats. C'est en investissant sur eux. C'est-à-dire, au lieu d'aller acheter des chaussures goûties à 1 000 euros, mettez ça sur l'éducation de vos enfants. Comme ça, demain, ils deviendront des premiers ministres, des députés et on pourra se faire respecter. Et si aujourd'hui, en France, il n'y a pas de loi qui condamne les personnes le racisme anti-noir, vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a pas des députés qui peuvent aller proposer des lois à l'Assemblée nationale pour les faire voter pour nous protéger. Il n'y a que trois lois, ici en France, qui luttent contre le racisme. Il y a une loi qui lutte contre l'antisémitisme. La deuxième, il y avait une loi parce qu'il y avait des maghrébins, des arabes qui se faisaient tuer en France. Ils ont voté une deuxième loi. Troisième loi, c'est pareil pour l'antisémitisme. Aujourd'hui, la loi Taubira, elle a été vidée de son contenu. Il n'y a rien dedans. Vous voyez, c'est pour ça que les gens comme Christine Angot, on ne peut pas l'attaquer en justice parce que l'attaquer en justice, on sait très bien qu'elle ne va pas se faire condamner. Et ça fait une jurisprudence, ça ouvre la porte à d'autres personnes pour rentrer dedans et tenir ce genre de propos. Et on doit se battre aujourd'hui pour faire changer les choses. C'est pour ça qu'il faut des frères, des sœurs pour devenir des députés. Il faut constituer des listes. Les élections arrivent. On doit aller aux élections. On ne peut pas continuer à voter pour la droite, pour la gauche, pour je ne sais pas quoi. Nous, notre idéologie, elle doit être africaine. Elle ne peut pas être de droite ni de gauche parce que la gauche, c'est pareil que la droite, c'est pareil que l'extrême droite, voire pire. D'accord ? Donc, à un moment, on doit occuper partout. On doit être partout. Voilà pourquoi nous sommes là et voilà pourquoi nous faisons cette lutte. Je vous remercie.